Bonjour à tous, on commence cette nouvelle édition du JT par l'armée française qui continue d'avancer au Mali. Après Bamako, les troupes franco-africaines se dirigeraient vers Diabali. Arrivé le 11 janvier dernier, les forces spéciales françaises remuent petit à petit vers le nord, aux mains des troupes djihadistes depuis plus de 9 mois. Pendant ce temps, les Maliens de Lyon vivent la situation de l'extérieur. A plus de 6000 km des affrontements, ils arrivent quand même à obtenir des informations. Malgré les circonstances, la communauté malienne à Lyon reste connectée aux événements qui se déroulent au pays, notamment par l'intermédiaire du collectif des Maliens de la région Rhône-Alpes, une association d'expatriés créée en 2012 après l'invasion du Nord Mali par des rebelles islamistes. Ces dernières semaines, les membres du CMRA tentent surtout de conserver des contacts avec leurs familles, depuis l'intervention militaire française, les nouvelles sont plutôt rassurantes dans la principale ville du Nord. A Gao, principalement, on a des sources d'informations d'abord qui viennent de nos familles, mais aussi des sources d'informations qui viennent du gouvernement malien, qui montrent qu'il n'y a pas eu de victime civile jusqu'à plus de contraire. Lié historiquement, le Mali et la France restent des alliés privilégiés. Le soutien français pour faire face à l'avancée des djihadistes était impatiemment attendu, comme a pu le constater Al-Fadoulou Abdoulaye lors d'un séjour au pays en décembre dernier. Nous, les Maliens, à tous les niveaux, que ce soit au Mali même, que ce soit ici en France, la diaspora, et à l'échelle mondiale, je veux dire, on est tous très satisfaits de l'intervention de la France. Jamais je ne me suis senti aussi proche de la France, bien que je séjourne depuis une dizaine d'années, que pendant cette intervention-là. Même si la tâche ne sera pas facile, les Maliens de France ont confiance en la coopération militaire franco-africaine. Une marche sera organisée par le collectif le 2 février prochain. L'objectif, soutenir les autorités maliennes et remercier l'Action française. En marge de l'intervention française au Mali, le groupe djihadiste signataire par le sang retient depuis mercredi 41 occidentaux sur un site gazier du sud de l'Algérie et revendique, je cite, l'arrêt de l'agression contre le Mali. L'attente se prolonge pour la famille de Séville-Sébimli. Le procès de cette étudiante originaire de Belleville-sur-Saône, dans le Rhône, a été une nouvelle fois reporté. Le juge, il a repoussé le 15 février. Depuis 9 mois, Séville-Sébimli est retenue en Turquie et vit loin de sa famille. Elle a été arrêtée lors d'une manifestation du Parti des travailleurs en Turquie. La justice l'accuse d'appartenir à un groupe terroriste d'extrême-gauche. Mercredi, elle devait être jugée pour la quatrième fois. Son procès a été reporté et ce n'est pas une surprise pour ses proches. On s'attendait aussi à ce que ça soit repoussé peut-être. Depuis le début, on s'attend à ce que tous les procès se terminent avec son retour. Mais ça ne se passe pas pour ça. Le comité de soutien, qui n'a pas de contact direct avec l'étudiante, était présent au domicile familial. Bloqué pour des raisons financières, le père de la jeune femme n'a pas pu se rendre en Turquie pour le procès. Depuis neuf mois, ma fille elle est là-bas, mon fils il est là, ma femme elle est là. Séville Sévimli connaîtra l'issue de son procès le 15 février. Elle encoure une peine de 15 à 32 ans de prison. L'activité commerciale à Lyon a baissé de 2,2% au mois de novembre 2012 par rapport à la même période l'année précédente. Ce chiffre est extrait de l'enquête mensuelle de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon auprès de commerces indépendants de l'agglomération. Les autres indicateurs pointent une baisse des chiffres d'affaires dans les secteurs de l'alimentaire et la beauté. D'un autre côté, le secteur de l'équipement de la personne gagne 4,3%. La CCI explique en partie ces chiffres en raison de l'allongement des vacances de la Toussaint sur le mois de novembre. Une semaine après son dépôt de bilan, l'enseigne Virgin Megastore a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris ce lundi. Cette décision permet au groupe de bénéficier de 4 mois de sursis afin de réorganiser ses activités et surtout trouver d'éventuels repreneurs. L'enseigne de loisirs créatifs Cultura sera intéressée par une partie des 26 magasins français selon le journal du dimanche. A Lyon, Virgin emploie 30 personnes. Le secteur du commerce culturel connaît lui aussi une période difficile. L'enseigne de jeux vidéo Game, placée en redressement judiciaire l'automne dernier, ne sera reprise que partiellement par Micromania ou Gamecash. Au total, seule une soixantaine de magasins seraient sauvés sur les 157 ouverts actuellement. Cinq magasins sont concernés dans le Grand Lyon. La décision finale sera connue le 25 janvier prochain. Décidément, les plans sociaux s'enchaînent à Lyon. L'usine Citelle, fabricant de machines à laver, a été contrainte de mettre à l'arrêt près de 90% de ses salariés. En cause, un problème de trésorerie de son principal client, Fagor Brandt. La colère gronde chez les salariés et les syndicats. À l'arrêt depuis une semaine, ils ne retrouveront pas leur poste de travail avant le 24 janvier. Le manque de fonds de Fagor Brandt a provoqué un défendre paiement envers le fournisseur en matière plastique. L'approvisionnement a été suspendu. Il faut exiger de Fagor qu'ils prennent leur responsabilité, qu'ils redémarrent l'activité ici. Et nous, ce qu'on demande, c'est que l'activité du lave-linge soit maintenue tant que tous les salariés ne seront pas reconvertis sur les nouveaux produits, filtres et véhicules. Dimanche, comme 5000 autres Lyonnais, la famille Piquet-Gautier s'est rendue à Paris et la manif pour tous. Quelques jours après cet événement d'envergure nationale, nous avons voulu recueillir leurs témoignages. Le froid ne les a pas arrêtés. Partis le dimanche matin, ils ont emprunté la rame de train spécialement affrétée pour les manifestants lyonnais. Drapeaux et pancartes en main, les Piquet-Gautier revendiquent leurs convictions. Ils disent non au mariage pour tous. C'était une ambiance de mer. C'était la fête. C'est génial. C'est ce qu'on appelle pas ça. C'était joyeux. Ce que j'ai retenu, c'est d'abord la masse. La masse de personnes, on ne s'attendait pas, la police comme nous d'ailleurs, d'avoir autant de monde dans les rues. Et surtout la diversité. On s'attendait à voir, on disait, on nous annonçait que ça n'était que des catholiques, que c'était que les gens de droite qui allaient être là. Et en réalité, il y avait vraiment des gens de la France profonde, de tous horizons. C'est aussi intéressant parce que c'est un débat intergénérationnel. Ça, c'est quelque chose dans la manif à Paris qui était vraiment remarquable, c'est qu'il y avait vraiment tous les âges étaient représentés. D'ailleurs, deux des quatre enfants, Piquet-Gautier, ont accompagné leurs parents à Paris. Oui, j'avais des dessins sur les joues et un ballon. En fait, on était plusieurs à marcher ensemble, on connaissait. Et après, on a retrouvé des amis, donc non, mais je n'étais pas le seul pour qui a marché. La manif pour tous rassemble les opposants au mariage homosexuel. Pour les Piquet-Gautier, elle soulève un problème plus vaste. Elle a obligé les gens à réfléchir et de poser les vraies questions. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que du mariage, de personnes du même sexe. C'est bien au-delà de remettre en question l'affiliation et le fait que naturellement, il faille un homme et une femme pour faire un enfant. Point barre. Après deux manifestations, il compte participer au prochain rassemblement. Depuis sa sortie le 3 janvier dernier, il s'en est vendu en France plus de 100 000 exemplaires, 50 nuances. Plus sombre, le tome 2 du roman érotique anglais Fifty Shed of Grey bat tous les records. 450 000 unités de cette deuxième édition ont déjà été éditées en français. Une vraie manne financière pour les librairies lyonnaises. Son doigt glisse, va et vient en moi, encore et encore, ma respiration. Seigneur, c'est gênant. On ne peut pas les manquer, en évidence, sur un présentoir et dès l'entrée du magasin Jiber Joseph, les tomes 1 et 2 de Fifty Shed attirent tous les regards. Je connais une copine qui l'a achetée pour sa mère à Noël. C'est un peu gênant. Les deux romans anglais sont devenus des best-sellers des librairies françaises grâce aux bouche à oreille et un plan marketing efficace. Dans le viseur, ménagère de moins de 50 ans et adolescente. Chez Jiber Joseph, le roman a boosté de 10% les ventes de livres. J'étais un peu frileuse au départ. Je me disais, bon, je ne sais pas si ici on aura la demande. Donc j'étais partie sur une quantité de 30 exemplaires. Et puis effectivement, rapidement, on a vendu la moitié du stock en une semaine, une dizaine de jours. Donc j'ai vite repassé une commande. Puis il y avait les fêtes aussi. Donc le phénomène des fêtes de Noël, je pense, ça amplifiait la demande. Pour les libraires indépendants, le constat n'est pas le même. Soucieux de proposer une littérature pointue et de qualité, ces professionnels ne proposent que peu d'exemplaires de 50 Shed. Pour autant, dans une conjoncture difficile, vendre ces best-sellers apporte une aide financière primordiale. On ne peut pas, encore une fois, passer à côté parce que ça fait partie d'un chiffre d'affaires, vu le nombre de ventes. Mais, encore une fois, on ne le promulgue pas, ce livre. On ne le met pas en avant. On ne nous l'a encore jamais demandé, vu le contexte littéraire de cette librairie. On ne l'a jamais demandé. Donc, c'est quelque chose qui se vend uniquement sur Internet. C'est bien simple. Pour ces libraires, 50 Shed reste un phénomène de mode, un roman à l'avenir flou. Après la gastronomie, la célèbre institution Les Guignols peut-elle aussi rejoindre le patrimoine culturel de l'UNESCO ? Les 8 ans d'attente devraient enfin se terminer. Le ministère de la Culture donnera sa réponse la semaine prochaine. Si les dossiers qui doivent passer d'abord par la ville est validés, les marionnettes rejoindront enfin la liste prestigieuse de l'UNESCO. C'est vraiment toute cette ampleur qu'il faut chercher. Et toi, t'envoies le bras, mais il faut que t'ailles beaucoup plus vite. Depuis que Jean-Guy Mourguet a baissé les bras, rien n'a changé. Alors que le dernier descendant de Guignols a quitté ses marionnettes le 8 octobre dernier, certains auraient pu croire à la fin d'une longue tradition lyonnaise. Trois mois plus tard, le théâtre de Guignols est en passe d'être reconnu au patrimoine culturel de l'UNESCO. Pour Stéphanie Lefort, si l'institution existe encore depuis 1808, c'est avant tout parce qu'elle a su se réinventer. On a toujours eu envie de chercher, de trouver d'autres manières de dire et de montrer Guignols, en dehors de la manière très traditionnelle qui existe depuis toujours. Ça veut dire des musiques modernes et en live sur chaque spectacle. Ça veut dire aussi une scénographie particulière, une manière de mettre en scène particulière. Une mise en scène qui reprend désormais des musiques de films comme Pirates des Caraïbes et des personnages emblématiques de l'actualité lyonnaise comme Paul Bocuse, de siècles passés à regarder une société en évolution. Il fallait au moins que Guignols ait 200 ans pour avoir la pleine maturité, aussi bien envers lui-même qu'envers le public, pour pouvoir trouver cet écho-là. C'est une lote responsabilité de l'UNESCO. Et là, pour moi, Guignols, il est pile poil dans ce qu'il faut pour pouvoir rentrer dedans. Jeudi, la ville de Lyon décidera de l'avenir des 276 marionnettes qui seront peut-être les premières à franchir les portes de l'UNESCO. La défenseur de l'OL féminin a été sacrée ce mardi soir Lyon d'Or 2012 et succède à sa coéquipière Camille Abili. La footballeuse devance le milieu de terrain de l'OL Maxime Bonalon. Côté espoir, c'est le défenseur de l'OL Samuel Untiti qui a remporté le titre devant Coralie Brault et Marion Farissier. En manque de liquidité, l'Olympique lyonnais va devoir dégraisser sa masse salariale. Lissandro Lopez et plus particulièrement Bafet, Timbi et Gomis font des émules en Europe. Après Chelsea et Liverpool, l'attaquant français est annoncé avec insistance du côté de Newcastle. Le buteur rejoindrait un contingent de français déjà bien garni avec six représentants tricolores. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021